Comment je me suis retrouvé à Baltimore en 1995? Je finissais mon bac, je voulais travailler dans le sport. J'ai vite réalisé que la meilleure façon d'accéder à une organisation sportive professionnelle, c'était en faisant un stage. Et puis, par hasard, j'ai décidé de contacter les stallions de Baltimore. En fait, la façon dont j'ai eu les contacts de toutes les équipes, l'ironie, c'est que j'avais envoyé une lettre au commissaire à l'époque, Clary Smith, qui m'avait répondu, qui m'avait envoyé une lettre de remercier de mon intérêt, qui m'avait donné les contacts de toutes les VP marketing et de toutes les équipes de la Ligue canadienne. J'avais remarqué que l'équipe de Baltimore, à leur première année, en 2014, avait eu une saison de beaucoup de succès, autant sur le terrain qu'une année gradée. Puis, finalement, ils m'ont rappelé, j'ai eu une réponse favorable, j'ai fait des entrevues, puis ils m'ont offert un poste avec les stallions à Baltimore. Je me souviens, je me suis acheté une vieille voiture à 300 $. Puis, j'ai tout réparé pour pouvoir faire le chemin, me rendre à Baltimore. Je me souviens, quand j'ai passé les douanes, j'avais fini de peinturer la voiture la veille, la peinture était en coffrage. Mais, une fois rendu là-bas, j'ai rencontré des gens, des gens vraiment incroyables. À la fin de la saison, je suis revenu à Montréal, et même pas un mois plus tard, j'ai eu un appel d'Elizabeth Carbone, qui était l'adjointe de Jim Spiros, le propriétaire des stallions à l'époque, qui m'a dit que Jim était en ville, à Montréal, et qui voulait me rencontrer. Je ne savais pas pourquoi, mais je n'ai pas dit non, j'étais allé le voir, et puis finalement, c'est là que j'ai su que l'équipe était pour devenir à Montréal, et faire renaître les alloués. J'ai fait partie des tout premiers à être engagé par le club, pour me joindre aux alloués. C'était en 1996, et puis 18 ans plus tard, je me retrouve ici aujourd'hui. Je te dirais que la première priorité, c'est sûr qu'en ce moment, on doit régler la situation d'entraîneur-chef. On s'attend à l'annonce finale de la part d'Anthony à propos de s'il veut continuer à jouer ou s'il prend sa retraite. Le repêchage d'expansion pour l'équipe d'Ottawa aussi qui s'en vient. Plusieurs mandats football qui s'en vient, qui vont être très intéressants, autant pour les partisans que pour nous. Mais pour moi, c'est vraiment de redoubler d'ardeur dans nos efforts pour se rapprocher de nos partisans, de parler à nos détenteurs de billets de saison, de voir comment on peut établir une autre base de communication avec nos partisans. C'est pas juste à Montréal, c'est pas juste nos détenteurs de billets de saison, mais partout dans la province. En gros, c'est vraiment une continuité de plusieurs projets et de plusieurs initiatives qu'on a déjà débutées, que ce soit dans la dernière année, dans les dernières années. On a toujours eu de succès à cause d'un, une équipe compétitive sur le terrain, de deux, des matchs excitants, une expérience aux matchs, une implication importante dans la communauté, et des bons partenariats avec nos médias, avec nos commanditaires. Maintenant, ce que l'avenir annonce, c'est vraiment une augmentation de notre application de football à Montréal. Quand on est revenu à Montréal en 1996, le football était quand même en santé et en croissance. Mais depuis 1996, on a vraiment vu une évolution extraordinaire. Et le travail de football au Québec là-dedans, il est pour beaucoup aussi. Ils font un travail incroyable. On a la fédération de football au Québec qui est la meilleure parmi toutes les fédérations provinciales au Canada. Les efforts qu'ils font, les résultats qu'ils ont, surtout avec les ressources qu'ils ont disponibles, c'est vraiment incroyable. On travaille de plus en plus avec eux. C'est des gens qu'on connaît très bien. Ils sont aussi passionnés par notre sport que nous. Et on a tout intérêt à travailler davantage avec eux pour aider le développement du football dans notre province. Il n'y a rien qui se compare aux victoires de la Coupe Bré. En 2002, c'était spécial, parce que ça faisait 25 ans que la ville de Montréal n'a pas gagné la Coupe Bré. Et puis, on connaît à la porte pendant plusieurs années. Et finalement, on a gagné ce match-là. Et de venir à Montréal, et le défilé sur la rue Sainte-Catherine était vraiment incroyable. Les agrandissements du stade. Le stade Plus au Monsoon. Quand on a déménagé là en 1997, ça avait été décidé vraiment en dernière minute. Tout le monde, je pense, connaît l'histoire maintenant. On avait un match le 2 novembre 1997. Et le stade Olympique n'était pas disponible à cause d'un concert de YouTube. À l'époque, on n'était pas sûr si c'était une bonne idée ou pas, mais on n'avait pas beaucoup de choix. Alors, on s'est dit, bon, on y va, on essaye. Puis, ça a été un match vraiment magique. Le lendemain, dans les journaux, ils ont appelé cet événement-là l'événement sportif à Montréal de la décennie. Puis, c'était dans la même décennie que les Canadiens avaient gagné la Coupe cette année, en 1993. Ça fait que c'était pas peu dire. Et puis, je pense que c'est le moment où est-ce qu'on a découvert qu'on avait quelque chose de magique à Montréal. Oui, c'est moi. Merci à ceux qui me suivent maintenant sur Twitter. Je suis passé de très peu à plusieurs centaines dans les deux derniers jours. Je vais toujours répondre aux messages et essayer de répondre de façon rapidement. C'est excellent, c'est le fun d'avoir la chance d'interagir de façon personnelle avec nos partisans. C'est quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Ça fait que je suis un rookie à ce sens-là. Je vais faire mon passé pour apprendre rapidement. La chose la plus importante que j'espère passer par message à nos partisans, c'est qu'on veut tout faire pour que nos partisans soient fiers de nous. On veut surtout que nos partisans ressentent un sentiment d'appartenance, qu'ils comprennent que c'est leur club, que nos joueurs, leur performance sur le terrain, ce que l'organisation fait dans la communauté, que ça fait partie de eux, de faire partie de la communauté, faire partie de la vie montréalaise et québécoise, et que nos partisans ressentent ce sentiment de fierté et d'appartenance. C'est parti !